C'est pour ça que quelqu'un qui veut se réaliser ou se libérer ou s'éveiller, mais même pas ça, c'est un grand idéal, mais même quelqu'un qui veut vivre mieux intérieurement et extérieurement à l'avenir, il sait que c'est lui qui décide de son avenir. Et qu'il a tout entre les mains. Comme il se conduit aujourd'hui, comme il parle aujourd'hui, comme il agit avec les autres, comment il s'ouvre, se ferme aux autres, c'est ça son futur. Chaque chose négative, chaque parole négative, chaque acte négatif qu'il pose, il va lui revenir demain comme une prison, comme un poids, comme une souffrance. Et dès que tu arrêtes de faire ça, ça se transforme. Et même toutes les souffrances que tu t'es déjà préparé, puisqu'il y a beaucoup que tu as préparé avant de savoir ça. Toutes celles que tu as préparées, parce que tu sais ça et que tu as commencé à changer réellement, tu vas pouvoir vivre tout ce qui t'arrive de négatif beaucoup plus légèrement. Parce que tu sais que quand ça arrive, d'une part c'est une compensation du passé, et d'autre part, selon l'attitude que tu vas avoir face à ce qui est négatif, tu vas te préparer le lendemain encore, soit plus négatif, soit plus positif. Et comme tu as décidé de cette attitude d'ouverture, cette attitude qui est juste, en fonction de ce que tu veux de l'avenir, ça va de mieux en mieux. Ça ne plaît pas aux enfants, en général, cette histoire, parce qu'eux croient au Père Noël. Les enfants croient au Père Noël, ils croient qu'ils peuvent impunément se comporter comme des idiots, ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent avoir n'importe quelle attitude, puis le Père Noël apporterait un cadeau quand même. Non, ce n'est pas comme ça. Le Père Noël, c'est soi-même. Prépare tes propres cadeaux pour l'avenir. C'est à travers ton comportement, à travers ce que tu dis, ce que tu fais. Pas encore à travers tes émotions ni tes pensées. Tu n'es pas responsable de la plupart d'entre elles. Tu es responsable comment tu les traites, comment tu te situes toi-même face à tes émotions et tes pensées. Si tu prends un peu de recul par rapport à tes émotions négatives, pour qu'elles passent, elles passent. Si tu décides d'arrêter tes considérations intérieures, ça passe aussi. Et cette attitude te permet d'accueillir de la force après. C'est comme les exigences. Dès que tu as une exigence, la vie exigera de toi. Le karma exigera de quelque chose de toi à l'avenir. Ça signifie quelque chose qui t'est imposé. Toute exigence que tu imposes aujourd'hui à quelqu'un, ou que tu as vis-à-vis de quelqu'un, devient ensuite, c'est le karma de l'exigence, devient une exigence qui s'impose à toi. Quelque chose que tu seras forcé de faire, alors que tu ne le veux vraiment pas. Et parfois, ça se produit déjà dans cette vie, et ensuite, ça continue à se produire dans l'autre vie encore. C'est pour ça qu'il faut se libérer de toutes les formes d'exigence vis-à-vis de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Et une exigence, c'est souvent simplement une attente qu'on a vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, et qui, lorsqu'on ne se réalise pas, nous rends négatif. Souvent déjà à l'avance. Ça produit un karma très négatif, des choses qui vont s'imposer. Les enfants, ça les rend malheureux. Les adultes, ils se disent, bon, on a maintenant, j'ai ma vie et j'ai mon avenir entre les mains. J'ai ma vie et j'ai ma vie et j'ai mon avenir entre les mains. J'ai ma vie et j'ai ma vie et j'ai ma vie et j'ai ma vie. J'ai ma vie et j'ai ma vie et j'ai ma vie et j'ai ma vie.